Lorsque huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amèner à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux nommé Siméon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut douze ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions ? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Ils grandissaient et se fortifiaient en sagesse. Et la faveur de Dieu et des hommes étaient avec lui. le lit étaient rapides. Les heuresrapies... ... Pour son ninguém ? Merci.